Je me suis mise au lit, il est 10h, en fait je suis fatiguée mais le problème c'est que j'ai fait une micro sieste de 30 minutes et quand je dors comme ça pendant 30 minutes, après genre là par exemple je suis en pleine forme et je sais que dans une heure je vais être KO, je ferai trop envie de perdre mon rythme du ramadan donc plus que, bref je suis énervée, je suis énervée parce que la vérité au début je m'inquiétais pas pour la valise de ma mère mais là je commençais à être inquiète, ça fait 6 jours qu'elle est là et là elle est partie encore avec Marie, chez la police et à l'aéroport pour voir où est-ce qu'elle est. Alors, en fait je vous explique, le jour où ma mère est arrivée, je suis partie la récupérer avec Gibran, mon chauffeur, et en fait quand il chargeait les valises de ma mère, il y en avait 3, donc 2 grandes et une petite à main, il y avait quelqu'un à côté de lui qui chargeait en même temps des vadis. Et en fait, la personne qui était à côté a pris la valise de ma mère. Donc moi au début je n'étais pas trop inquiète, je me suis dit je suis à Dubaï, il n'y a pas de vol à Dubaï, c'est un pays sécurisé, je vais retrouver la valise. Je vais même dire merci, on n'est pas à Marseille ici, il n'y a pas à s'inquiéter. Tous les jours, on va à l'aéroport, on va à la police pour qu'ils visualent les images, il y a des caméras partout. Il y avait une caméra là où on était et ça fait 6 jours qu'on n'a pas la valise. Donc là elle est tombée, elle m'a expliqué, elle vient de rentrer sur un Jean Bici policier qui va encore vérifier les images. Parce que là, je vais déposer une case parce qu'en fait il y avait toutes les affaires de luxe de ma mère. Là je suis obligée de déposer une case, une case c'est genre une plainte. Et après, par exemple, quelqu'un qui a une case, il ne peut pas quitter le pays. Parce que là pour moi c'est du vol. Parce que la personne elle a pris la valise, je ne sais pas, tu prends une valise, tu vois que ce n'est pas la tienne, tu la ramènes à l'aéroport. Je ne sais pas, en plus tu sais qu'à Dubaï il y a des caméras et tout. Non, lui il l'a gardé. Donc là on va faire une enquête, on va ouvrir une case et au début je ne m'inquiétais pas, je vous le dis, je suis très inquiète. Mais je ne vais pas laisser cette histoire passer. Et je vous jure que ça me fout trop le seum parce que moi la première, je disais à ma mère, t'inquiète pas on est à Dubaï, tu vas la retrouver. Ta valise à Marseille tu ne l'aurais jamais revue, mais là ça va t'as à Dubaï. Mais à Marseille, encore en France, on est assuré, on se fait rembourser. Mais là, je n'ai pas de valise, ils me disent, ils t'ont dit quoi la Marie ? On me rappelle nombre de jours. On me rappelle nombre de jours, on y est allé tous les jours, je vous jure que ça entraîne de m'énerver. Seulement elle a encore fait de la Tamina, j'ai envie de dire. On fait t'es la Tamina. On me rappelle tous les jours. On me rappelle tous les jours. On me rappelle plus, on me rappelle plus ça. Voilà. Je suis heureux de sortir toi, c'est pas grave. On me rappelle plus ça. On me mountaine�. On me rappelle plus ça. On me Erde. On me rappelle plus ça. Sous-titrage FR ?